Avec l'élection de Donald Trump, c'était la dernière fois que Jean-Marc Ayrault rencontrait son homologue américain, John Kerry. Nous avons les images, regardez. Monsieur Kerry, comment s'est passée la réunion avec Jean-Marc Ayrault ? Il s'est endormi dans la voiture, il s'est endormi dans le bureau. Et maintenant, si je parle tout doucement, je pense qu'il va s'endormir debout devant vous. Jean-Marc, Jean-Marc. Ouais ? Demandez-lui. Je pourrais faire une sieste. Vas-y, vas-y. Mais non, pas ça, ce qu'il pense de la victoire de Trump. Oh, putain. Comment voulez-vous que les États-Unis et la France s'entendent quand le ministre des Affaires étrangères confond son oreillette avec sa souris d'ordinateur ? Il y a manifestement... J'entends rien, là. Un problème. Et là, il va refaire une tentative. Double-clic, bien sûr, qui marche pas. Voilà, il vient de comprendre que c'est une souris. Bon, c'est bon. Ça va, tu as compris que c'était pas une oreillette. Ne quittez pas. Excusez-moi, je viens de recevoir un coup de fil important sur mon iPhone souris, puisque ce n'est pas une oreillette d'après M. John Kerry. M. Hérault, un dernier mot ? Eh bien, l'important, c'est d'être toujours connecté. Voilà. Bonne vanne. Ah, il y a ta souris qui sonne. Ah, il y a ta souris qui sonne. Alors, du coup, c'est un communiqué de Jean-Marc Hérault qui se dit attristé de la défaite de Bill Clinton. M. Hérault, c'est pas Bill qui se présentait, c'était Hillary. En tout cas, ça confirme une chose, c'est que Jean-Marc Hérault a 23 ans de retard. C'est pas Bill Clinton, c'est pas Bill Clinton.